Israël est un état moderne, seule démocratie au Moyen-Orient, avec 8 millions d'habitants, juifs, musulmans et chrétiens. Nous sommes un peuple pacifiste et pourtant nous avons été pourchassés pendant des siècles, France, Angleterre, Espagne, et au Moyen-Orient également. Au Moyen-Orient c'était encore pire, du Maghreb à l'Afghanistan, en Syrie, en Perse. Mais chaque année, à Pessah, la Pâque juive, on priait pour revenir à Sion, à Jérusalem. Nous sommes de retour mais le temple n'est toujours pas reconstruit. Nous sommes le fils aîné adoré du roi qui malheureusement a fauté et a obligé le roi à le chasser. Mais le roi l'aime toujours et chaque semaine il envoie des messagers à son fils adoré, nous demandant de quoi tu as besoin, nourriture, les amis, et tu maries. Tu es des enfants ? Mais dis-moi, pourquoi nous demandes-tu pas de revenir au château, de rentrer, de reprendre ta place de fils aîné ? Tu as des responsabilités envers le roi, mais envers la cour également. Car dans le temple, il y a une section pour les juifs et pour toutes les nations. Dieu a détruit le château mais pas son prince. Le deuxième temple devait tomber afin de laisser la place au troisième. Car nos prophètes enseignent que la bénédiction se réalise toujours. Et nos prophètes ont dit qu'un jour, les croyants se retrouveront dans la joie à Jérusalem. Reconstruire le temple de Jérusalem signifie de ramener la joie dans le monde. Alors peu importe que tu sois hindou, chrétien, musulman, bouddhiste, prie pour la reconstruction du temple, aime et partage. Sous-titrage Société Radio-Canada